il a pris l'email nous avons besoin du mot de passe et donc ici ça sert à text input et on va ajouter ici la réécriture donc quand on réécrit encore le pass route et pass route et si je vais ajouter ok on peut on peut juste s'arrêter alors on va ajouter juste quelques types test de données dans qui s'est donné devant le test des validation de contrôle donc ici on va ajouter un peu de type texte mail adresse c'est pour le pass route donc je prends la même chose pour le pass route on va ajouter ici texte texte pass route j'ai fait la même chose pour le deuxième mot des passes ok c'est celui ci j'ajoute et ici pour le nom ok on peut juste mettre texte personne n'aime donc ça sont juste des textes de validation ça va vérifier si ça correspond c'est ici pour le pass route quand je mets un mot de passe ça sera on ne va pas voir le caractère seront masquées ok nous avons notre compact bouton mais ok là on va pas appeler ça btn qui on va plus à bethn ça n'a pas d'accord et les strings ça sert à c'est comme ça qu'on a appelé ça ok alors là notre code il est bon alors avant de pouvoir continuer nous allons premièrement nous devons vraiment créer une classe dans notre code java une classe qui va nous permettre de pouvoir c'est qui sera comme un modèle et qui va nous permettre de pouvoir nous connecter de faire l'interfaçage entre notre base de données et l'activité alors pour cela on va juste créer ici je vais ajouter un package d'un modèle de l'ajouté une classe user class user alors notre class user a reçoit a des attributs suivant prevent prevent int int id on va utiliser ça on peut laisser l'id on va prendre juste le string place nom ok alors je vais dit là je veux créer des accessoires j'ai fait j'ai fait ok j'ai directement les guetteurs et les constructeurs d'accord je vais dire non voilà je veux dire constructeur d'accord ok alors dès que j'ai de que j'ai tout ce qui est là que je fais je vais revenir dans matelas activity dans mon fichier c'est lui ok alors je vais commencer par définir tous les différents contre les variables pour les contrôles que nous avons créé alors nous devons savoir une chose c'est que nos contrôles de contrôles que nous avons créé sans vraiment il est un app compact ça on n'a pas besoin mais nous avons un texte donc je peux fermer je peux fermer ok ça je vais apporter d'accord j'ai même j'ai email j'ai pas sur haute j'ai alors j'aime bien faire ça comme vous avez vu on peut définir comme ils sont du même type on peut définir sur la même ligne et puis j'ai un d'accord Je prends ça. Je vais faire un copier coller trois fois. J'ai le mail, ici c'est un texte input, mail, password, j'ai le texte input, j'ai le password. D'accord, je fais la même chose mais pour le bouton, on peut toujours utiliser celui-là. Alors, voilà, ici je mets, hop, le campagne bouton et c'était btn-signap. Ok, je peux aussi implémenter ici directement le listener. Ok. 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 D'accord. Et puis, si je vais prendre, oui, btn-signap, set, on clique, listener, list. Voilà. Alors, quand nous avons créé, je finis avec celui-ci, nous allons commencer maintenant, nous allons attaquer maintenant la partie de la création de notre base de données. Alors, la base de données SQLite, pour créer notre base de données SQLite, nous serons obligés de créer un autre fichier Java. Donc, je viens ici, je vais créer premièrement un package, je peux l'appeler mon database, et dans mon database, je veux créer mon fichier Java. Alors, le fichier Java, qui est ma base de données. Le fichier Java pour ma base de données, je veux, comment je veux appeler ça, je ne sais pas encore. Ok. On va appeler ça, le magazine database, d'accord, donc je fais ça. Java class, je vais appeler ça, magazine database, c'est trop long, mais quand même, ça va. Ok. Alors, étant donné que notre classe, ici, est un, pour pouvoir créer une base de données SQLite, il faut que la classe qui définit cette base de données SQLite puisse étendre. Vous savez, ça doit hériter. Si on veut faire extend SQLite OpenHelper. Ouais. OpenHelper, voilà. SQLite OpenHelper. Alors, nous avons un message d'erreur. Et ça nous demande de pouvoir implémenter certaines méthodes. On fait toujours comme d'habitude. Shift Command A ou Shift Control A. Implement methods. J'ai les deux méthodes qui sont là. On create et on upgrade. Ok. Je vais faire ça. Ok. J'ai toujours une erreur parce que nous n'avons pas des constructeurs. Alors, on peut créer un constructeur. Shift Command A. Je vais faire constructeur. Ok. Ça dépend. On peut prendre même le premier, même le deuxième. Parce qu'on pourra modifier ça. Ok. Je prends le deuxième. Ok. Alors. Dès que nous avons notre constructeur. Nous allons modifier. Les différents arguments. Sa signature. En supprimant certains arguments. Donc, je vais enlever tous ces arguments là. Je vais ajuster ça avec le contexte. Ok. Et ici. Les valeurs. Nous allons. Nous allons voir. Comment est-ce que nous pouvons récupérer. Nous allons remplacer ces différentes valeurs. Alors. On reste. On laisse d'abord comme cela. Alors. La première chose. Nous allons définir. Des constantes. Des constantes. Des constantes. Qui vont pouvoir nous. Permettre. De stocker. Certaines valeurs. La première constante. Tu vas stocker. La version de la base de données. Database version. Alors. Nous allons dire. Permit. Statique. Panel. Et. Je vais dire. Que c'est la version 1. Alors. Déjà. Cette variable. Je vais. La copier. Ici. Dans la version. C'est bon. C'est bon. Alors. Après. On va définir. Maintenant. Les noms. De la base de données. Donc. Database. Name. Je veux dire. Private. State. Et.